Je vais l'avoir les talons. Je vais l'avoir. Alors là je regarde pas le chat. Je me concentre parce que celui-là il est balèze à avoir. Mais il est super beau. Il est blanc crème là. C'est un cheval à la vanille. Merde j'avais presque réussi. Ah putain. Mais pourquoi ça marche pas ? Ah ok ça marche. Ok là concentration. Celui-là on le veut. J'étais trop triste quand je l'avais qu'il s'était fait buter un moment dans ma première partie. Relax, relax. Ok c'est bon. Oui et puis les rues et vers l'or ça valait pas le coup du tout. Alors bonis c'est la débrouillarde, la rebelle. Celle qui refuse cet ordre là. Très folacre. Qui s'oppose un peu. Claudia Cardinal. Dont il était d'une fois dans l'ouest. Elle essaie de subsister. Bah ouais c'est exactement ça. C'est la figure féminine forte quoi. Et le jeu a besoin de ça carrément pour être. Pour avoir un bon équilibre au niveau des personnages et de l'histoire quoi. Carrément. Bah ouais c'était la loi du plus fort. Et puis les femmes c'était encore pire qu'aujourd'hui leur situation. Donc c'est bien qu'ils mettent une figure féminine forte. Qui sait se démerder. Qui sait se débrouiller. Qui te dit merde et qui te crache à la gueule si tu la fais chier quoi. C'est vachement important quoi. Et on voit pas suffisamment ça je trouve. En général dans les jeux vidéo c'est. Bah c'est ça c'est la femme cruche. Qu'il faut protéger parce que. Gnagnagna elle peut pas se débrouiller toute seule. Elle va mourir. Genre Pharah dans Prince of Persia. Pour ceux qui regardent le Let's Play sur Prince of Persia. C'est ça Pharah quoi. Elle peut pas se démerder deux secondes sans nous. Sans mourir quoi. Alors qu'elle a un arc elle pourrait se battre de loin. Enfin bon bref ça j'ai déjà fait le. Je vous ai déjà fait le topo dessus. Mais bon voilà vous avez compris le principe. Alors qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être retourner voir Bonnie. Ça c'est quoi la cabine du docteur. Magasin. Ok. Bah ouais c'est clair ça serait relou. Il y en a tellement dans tous les jeux. Mais bon. D'un autre côté justement il y en a dans tous les jeux. Il y aurait pu en avoir aussi dans celui-là. Mais non dans celui-là ils ont décidé justement de. De prendre le truc contraire. Et ça c'est vraiment cool. Bon attendez déjà ce cheval là on va se l'approprier. Du coup on va aller à Armadillo pour le garer. Parce qu'à partir du moment où on guerre notre cheval il nous appartient. Oui c'est ça. Par exemple dans GTA c'est pathétique. Mais carrément dans GTA c'est vraiment les femmes c'est des grosses putes. C'est soit des putes soit c'est des niaises. Et ça veut rien faire de leur dix doigts quoi. Et les mecs c'est les gros mafieux et tout. Mais c'est exactement ça. Bon après je pense que dans le milieu de la mafia et tout des trucs comme ça. Les femmes qui traînent là-dedans ça doit être un peu ça. Elles vivent. Elles doivent surtout vivre parce qu'il y a du fric en jeu quoi. Ce cheval est maintenant votre fidèle d'estrier. Ok. Alors là il y a le jeu du couteau. Je pourrais vous le montrer vite fait mais je suis hyper nul à ça. Donc c'est pas forcément un bon plan. Bravo. Et la femme de John. Oui la femme de John aussi. Mais la femme de John on la voit qu'à la fin du jeu. Donc c'est pas une figure emblématique du jeu quoi. Et comme dans l'RPG où tu remets, où tu mets les combattantes. Ouais enfin les RPG c'est encore autre chose quoi. Là on parle des jeux américano-européens quoi. Tu peux pas mélanger les jeux de pays qui ont des cultures et des traditions complètement différentes quoi. Alors. Ouais c'est clair la plupart des jeux. C'est les nanas elles sont là surtout pour faire de la figuration et pour qu'il y ait des gros boobs à l'écran quoi. Oui et après bien sûr ça peut être justifié par l'ambiance du jeu. C'est comme je dis dans GTA. Il y a quasiment que des putes et des connasses. Mais aussi c'est justifié par l'ambiance du côté mafia quoi. C'est ce que je disais les nanas qui traînent dans ce milieu là. Je veux dire qui vivent avec des gros connards de mafieux. C'est pas pour leurs beaux yeux en général. C'est souvent pour le fric. Mais regardez-moi ce cheval comme il est trop beau avec sa selle en cuir et tout. Wouah il est magnifique. J'ai envie de jouer Alexandra Lederman. Bonne nuit Baptiste. Bien sûr qu'il y en a des femmes dans les jeux qui ne correspondent pas à ces critères. Mais il n'y en a pas beaucoup comparé aux figures emblématiques d'hommes tu vois. Je veux dire bien sûr il y en a. Tu vas me dire Mirror's Edge. Tu vas me dire Remember Me. Tu vas me dire Tomb Raider. Il y en a plein tu vois. Mais c'est pas quand tu regardes bien. Il y a souvent quand même la connasse qui fait chier quoi. Et qui est trop fragile et qu'il faut protéger. Alors que c'est pas forcément ça quoi. Et surtout le problème c'est la mentalité. Parce que bon voilà quoi. Il y a des joueurs qui ne sont pas des gros beaufs bien sûr. Sinon on ne serait pas là pour parler de ça. Mais il faut regarder la mentalité d'une grosse partie du public des jeux vidéo quoi. Moi quand je vois des fois je vais dans des magasins de jeux vidéo. Quand je vois les gros bouffes qu'il y a. Qui sont là. Oh putain de Dora Life Beach Volleyball. Oh lol des boobs et tout. Enfin à partir de là. On ne va pas leur parler de quelque chose d'intellectuel quoi. Quand ils ne pensent qu'à ça quoi. Je prenais plutôt Beyond. Ah bah Beyond je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas te dire. Et FF6 je ne l'ai pas fait non plus. Mais non je ne voulais pas capturer le chien. Ok. Ouais je sais que je t'ai sauvé la vie. Merci mec. A Resident Evil je ne peux pas dire. Je ne joue pas donc. Mais tu vois par exemple. Voilà en prenant l'exemple de Dora Life. Dora Life pour moi. Enfin moi j'ai surtout joué au 2. C'était un putain de bon jeu de combat. Dora Life avec des bons contres. Des trucs. C'était hyper nerveux et tout. Je préférais le système de combat Dora Life à Tekken. Mais voilà quoi. Ce que c'est Dora Life à côté. C'est juste des grosses putes en maillot de bain. Des boobs, des boobs, des boobs. Alors que ça pourrait être autre chose que ça. Je veux dire. Les combats dans Dora Life ils sont juste terribles. Mais moi en fait le jeu il me dégoûte à cause de cette publicité. Quoi qu'ils se font. Ils font fonctionner le jeu avec ça. Alors qu'ils pourraient fonctionner très bien sans ça. Je veux dire. Et être le rival de Tekken. Mais non. Ils ont décidé de faire un jeu putassier comme ça. Avec juste des poufs en maillot de bain quoi. Ouais non. La partie combat du jeu dans Dora Life elle est très bonne. Ça c'est clair. Mais quand tu vois que voilà c'est ça. Et quand tu vois que les mecs ils ont développé un moteur graphique juste pour animer les nichons des nanas. Enfin faut arrêter les mecs quoi. Un moment. Et voilà c'est ça. C'est une bonne licence. C'est ce que je dis. C'est un bon jeu de combat. Mais il y a le côté beauf et vulgaire là à côté. C'est ça dégoûte. Du coup moi j'y joue plus juste pour ça. Parce que ça me saoule quoi. Oh. Niveau gameplay c'est pas idem que Soulcalibur. Enfin moi j'ai joué que à Dora Life 2 et 3 mais. C'est quand même pas pareil que Soulcalibur. Une fois que t'as compris le système de contre dans Dora Life c'est quand même autre chose. Bah après comme tu dis les développeurs Jap qui exposent les femmes comme des morceaux de viande. Après voilà ça dépend aussi des compagnies. Il y a des gros pervers et il y a des gens qui font des choses bien. Bon c'est sûr que dans les RPG ils ont souvent des tenues assez légères mais voilà ils font pas des boubousses de 10 kilos de chaque côté non plus quoi. C'est un peu comme ça. C'est bon. 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 Après ce que tu dis petit Kiwi que tu comprends pas qu'il y ait des mecs qui fantasment. Mais il y a aussi des filles qui fantasment sur des personnages masculins de jeux vidéo. C'est pas que les mecs qui sont des ados en chien. Ah oui non c'est sûr qu'une armure c'est pas un string. Bon attendez je me concentre un peu sur la mission parce que les vaches c'est sérieux. Ça c'est les missions purge. Les cuisses de Chun-Li c'est de Jean Bono. Mais c'est une guerrière Chun-Li donc elle est musclée. J'ai ri du Jean Bono c'est l'effet c'est l'effet bas marron qui donne ça aussi l'effet Jean Bono. Elles vont droit vers la falaise non putain mais je pensais que cette mission arrivait bien plus loin quoi. Alors là moi j'ai ma technique c'est que je vais les doubler. Allez, 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 allez. Les coups de feu ça leur fait un peu peur je crois. A falloir c'est psychologique mais... Allez, allez. Allez on rassemble les vaches. Je crois pas qu'on en ait perdu. Ça c'était tendu. Sinon elles sautent dans la falaise quoi. Bono. Le métier des cow-boys. Ah, il en manque une là-bas. Qui est loin là-bas toute seule. Retourne avec tes copines toi. Retourne dans le curseur du troupeau. Éc Et bah là on est bien 21 vaches Non 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 Reviens là toi Retourne avec tes copines Non ne vous éparpillez pas on était bien là Tout ensemble Tout ensemble Il est où ce curseur orange ? Ah ouais d'accord c'est le ranch en fait Casse toi le cheval On galère déjà suffisamment avec les vaches Come on easy up there Non 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 pas par là pas par là pas par là On descend Voilà c'est bien Gentil On ne séparpille pas mesdames Wow 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 Allez allez Non pas par là On y est presque les filles Allez faites un effort Mais non j'ai pas perdu 3 vaches elles sont là Voilà Et bah vous voyez 21 vaches pas une de perdue La bogossitude Michael vendetta sort de ce corps Bon on peut pas encore aller voir avec Bonnie On va faire une petite mission bonus Ouh On commence à se faire tard On va sûrement encore jouer une petite demi-heure Puis on va arrêter le live je pense Et qui vient d'arriver ? Ah Rock Salut Rock Bienvenue à toi Bah on joue à Red Dead Enfin je joue à Red Dead du coup Mode scénario On a commencé tout à l'heure vers 21h30 Ah non non elle m'a pas invité à boire un truc ou quoi Que dalle Bonnie hein C'est un bonhomme Ah j'ai pas de balle pour l'autre Non c'est pas une gouja c'est une goujette On dirait un légume Une bonne salade de goujette Je crois pas que ça se dit pour une femme Mais j'en sais trop rien en fait Non mais t'es chiant rentre en plan Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève sur son banc le mec Ça y est Rébellion Ah mais Bonnie elle est hyper avant-gardiste C'est une féministe avant l'heure Attends c'est lequel le voleur C'est celui-là ? Ah mais non c'est lui le voleur C'est bien ce qu'il me semblait quand même Donc on va te ligoter comme un saucisson Voilà Alors attends qu'est-ce qu'il se dit sur le chat En même temps si ça se passe en 1911 Le vote des femmes est passé en 1919 aux USA Ok bah tu viens le chercher tout seul Bah c'est cool écoute Je pensais que j'avais à la ramener sur mon cheval Mais non même pas Fuck la gravité Mon cheval Saint-Amix Ah bah oui bah il a tué un innocent Mais c'est pas moi qui l'ai tué J'en suis vraiment désolé Oh parlez pas de saucisson j'ai trop envie d'en bouffer là Sérieux Bon c'est cool hein la Xbox ça part planter Je touche du bois mais Ouais Oui je l'ai fini Ouais Il est bien d'ailleurs J'hésitais à vous le streamer aussi J'hésitais surtout entre Red Dead Fif Et puis je sais pas quoi J'avais deux trois autres idées Mais c'est surtout Red Dead et Fif Qui me tentait Bon du coup aujourd'hui j'avais envie de Red Dead Peut-être un autre jour je ferai Fif Je sais pas Ouais moi John il est fatigué Il bat et par contre non moi ça va je suis pas fatigué Tranquille Je suis bien réveillé D'un côté je vis pas mal la nuit en ce moment Il fait tellement chaud que je me lève Pas avant midi une heure Et je reste éveillé jusqu'à trois heures du mat' Donc je pourrais limite faire un live de l'insomnie comme Benzai Je vais pas le faire hein Parce que là je meurs de chaud mais Streamer Metal Gear Rising Ouais non mais j'ai jamais joué Metal Gear Solid Donc il y a plein de références que je comprendrais pas Et j'ai pas envie de paraître ridicule non plus Donc euh J'ai eu des frères J'ai eu 6 frères Mais 5 de elles m'aideraient Either de la maladie ou de la malade Et l'autre ? Il est resté pour l'Oise Et il n'est jamais retourné Il doit y avoir 10 ans Il est un bankeur de haut et puissant En New York According à sa dernière lettre Il devrait être ici A l'aide de toi et de ton père Je ne veux pas de l'aide Il peut vivre sa vie De toute façon qu'il veut Mais quand je vois ces chambres Qui viennent sur la route Je vais se dresser comme un sourd Tu aperçois quelqu'un Bonnie Mais cette moustache Oh attends Alors attends Petite question Les streams de Benzai Ouais les streams de Benzai Ils sont géniaux Moi je regarde pas souvent Mais je regarde beaucoup Les Savé Odé sur sa chaîne J'adore Benzai Depuis très longtemps Alors petite question A-t-elle déjà été posée ? Tu jouais à Red Dead Revolver Gun Autre jeu de western Alors Red Dead Revolver J'ai jamais joué Gun J'ai joué un petit peu le début Et d'autres jeux de western Je suis fan de Call of Juarez Donc j'ai fait un let's play Il y a longtemps sur ma chaîne Sur le Call of Juarez Bound in Blood C'était mon premier let's play Sur un jeu complet Ça date un peu Mais c'est encore regardable Je pense Et j'ai fait un let's play Récemment sur le Call of Juarez Gunslinger le dernier Et j'ai jamais fait le premier Encore de Call of Juarez Faut que je me le trouve Mais c'est vrai que j'ai une préférence Quand même pour les FPS Que pour les TPS Donc j'ai hâte Du prochain Du prochain Du prochain Call of Juarez Et j'espère qu'il sera Au moins aussi bon Que le Gunslinger Et s'il est aussi bon Que le Bound in Blood Alors là c'est le rêve Faut grimper où là Ok Hop Oh mais quel con Sois pas con John T'as la force de Zebra J'aime bien Il marche tranquille Péperte C'est la grange Elle est en feu Bon bah moi Je me boirais bien une bière Call of Juarez The Cartel Non non Mais laisse tomber Call of Juarez The Cartel C'est un peu comme si Tu demandais à un fan de Zelda Mais t'as pas envie De refaire Wand of Gamelon Ou Link Face of Evil C'est pareil Ah non John Soyons sérieux C'est une blague Alors ce jeu N'est carrément pas Un jeu de plateforme Ca n'a pas la L'agilité D'un Quackshot Ou d'un Super Mario Bros C'est John Marston Il s'est bien tiré Mais alors Pour ce qui est De grimper Sur les plateformes Je vous dis pas La purge Je vais refaire 4 fois le truc Alors que c'est hyper simple Bonne nuit requin Bonne nuit De toute façon On va pas trop dépasser Les 1h du match Je pense Ca fait déjà un moment Et moi je suis en train De mourir de chaud On l'a fait On va faire sortir les chevaux Faire sortir les chevaux Ah bah oui Ils sont tout paniqués Ils savent pas quoi faire Les chevaux Ok c'est bon J'en fais mon affaire La grange a brûlé Oh no Des questions rageantes Non mais t'inquiète pas Vas-y pose des questions Profites-en C'est fait pour ça aussi Le live Ouais ça sent un peu Le cramey là Dans le ranch J'ai presque plus d'eau Non mais t'inquiète Mais t'inquiète Et oui je devrais me raser pour avoir moins chaud je sais Mais c'est pas tellement à la barbe que j'ai chaud, c'est surtout tout le reste du corps Ah un kiwi sauvage qui passe derrière Alors On va retourner à Armadillaou Ah bah tiens on peut aller revoir la nana pour un gros appétit Ah merci pour l'eau fraîche bébé C'est gentil Mon cheval viens ici Ça y est il s'est bloqué dans le mur C'est fini C'est fini